Ah, les goûts et les couleurs, vous savez, chacun ses goûts, mais si ton pote Edwin il veut mettre sa doudoune sans manche bleue avec sa chemise et son polo rouge, c'est son choix après, mais bon. Mais il va falloir lui dire un jour, Edwin, dans les couleurs, il y a quand même des règles. « Meu Deus du céu ! En quelle planète je suis ? Je savais pas que ça existait. » Et on va voir qu'en design d'interface, Christina, c'est encore plus strict que ça. Salut à tous, c'est Bastille, et aujourd'hui, on va parler un peu de couleurs dans le design d'interface. Alors, bienvenue chez moi, j'ai déménagé. Comme vous pouvez le voir, le décor n'est pas du tout fait. Voilà, on peut le voir ici par ce magnifique setup. Bref, j'espère que la qualité de la vidéo sera quand même cool. Mais bon, j'ai l'impression que tout marche bien, donc on y va. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous expliquer comment choisir des couleurs pour une marque. Donc je vais pas vous apprendre ici qu'on utilise le vert pour la nature, le bleu pour le corporate, le orange pour le discount et tutti quanti. Je laisse le soin à des graphistes qui vous feront des cours ou des vidéos là-dessus. Vous googlez ça, je suis sûr qu'il y a plein de trucs cools. On va partir du postulat que la marque pour laquelle on bosse a déjà son logo, son identité, ses couleurs, et qu'on va juste être là pour le design d'interface et qu'on va essayer d'adapter tout ça au digital. Je vais vous donner 5 conseils sur cette thématique, un peu comme ça, ou des beautés sorties de ma botte, directement. Et on va commencer en se posant la question suivante. Est-ce que la charte est adaptée au digital ? Alors oui, parce que votre client vous a peut-être passé une charte graphique pour un PDF. J'espère qu'il ne l'a pas imprimée d'ailleurs. Avec les codes couleurs en pantone et en CMJN, ça fait plaisir, on connaît bien. Mais on peut se demander si ces couleurs sont vraiment adaptées au digital. Alors pour ça, voilà quelques petits trucs à checker. Tout d'abord, est-ce que la couleur principale, elle est assez contrastée pour écrire dessus en noir ou en blanc ? Et donc de ce fait, est-ce que l'accessibilité des écrans sera respectée ? Est-ce que les nuances de gris qu'on vous a passées, elles sont exploitables ? Et pour finir, est-ce qu'il existe des couleurs secondaires ou complémentaires pour passer des messages dans vos maquettes ? Si un de ces points n'est pas rempli, eh bien faites des ajustements, voire créez des choses et proposez-le à votre client. Voilà, vous avez le droit en tant que UI designer d'empiéter légèrement sur une charte graphique qui n'est pas digitale pour justement rajouter cette couche de règles digitales. J'ai un peu modifié la couleur, j'ai rajouté deux gris, etc. Donc par exemple, ici, si je prends le vert de Leroy Merlin, je l'ai récupéré dans ce rectangle ici. Si je lui fais passer un test d'accessibilité, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je vais tester si on peut écrire en blanc ou en noir dessus et si les contrastes sont assez poussés pour que les gens puissent le lire et surtout pour que les daltoniens puissent le lire. Donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter un plugin qui s'appelle PLUSE. C'est L-U-S-E. Donc vous lancez le plugin et ça va vous donner ici les WCAG Compliance Status. Donc c'est est-ce que les textes sont lisibles dans différents cas ? Pour ceux qui connaissent, ça fait un peu la même chose que le plugin Spark. Sauf que là, vous avez deux petites jauges et vous pouvez venir ajuster jusqu'à ce que les contrastes soient validés. Donc là, dans le cas du vert Laura Merlin, c'est un peu le pire parce que le vert au niveau des contrastes, c'est le plus touchy. Mais on peut voir que pour choper la Compliance AA, je dois arriver ici et que mon vert devrait plutôt être comme ça. Donc je vous accorde, c'est pas très beau. Après, on peut faire des petits ajustements ici, peut-être en rajoutant un peu de saturation et en faisant un peu passer la teinte plus vers le vert. Et on a quelque chose de comme ça et on peut le retester avec le plugin et réajuster. Donc en théorie, si vous deviez être chiant avec ce client, vous devriez lui dire « Écoute, le vert, il passe pas. Je sais que c'est le vert qui est imprimé sur tous les magasins et tous les magazines. Mais pourquoi pas sur notre site et notre appli, pourquoi pas essayer de discrètement le foncer un petit peu pour que ça passe ? » De la même façon, j'ai récupéré les gris. Donc là, c'est bien. Donc là, je connais pas très bien le projet, mais il nous faut une couleur de feedback plutôt positif et une couleur plutôt négative. Donc ce sera pour les actions réussies et ce sera pour les actions ratées. Voilà, par petites touches dans l'interface, il est important d'avoir ce genre de couleur. Donc là, je les ai fait au pif, mais elles devraient être travaillées de la même façon. Et donc voilà, basiquement pour la première étape. Maintenant qu'on a nos couleurs, je ne sais pas le dire. Maintenant qu'on a nos couleurs, on va se demander où est-ce qu'on doit les utiliser ? Et ouais, ça c'est une question hyper importante parce que souvent, je vois trop de designers d'interface qui utilisent les couleurs de leur charte au mauvais endroit. Et ça me rend foufou ! Donc évidemment, la réponse où utiliser les couleurs, c'est pas n'importe où. Si on utilise n'importe où, ça peut donner ça. Donc ça paraît pas très consistant malgré le fait que j'ai respecté les règles typographiques et les règles d'espacement. Mais il y a un truc qui cloche. Encore là, j'ai fait un exemple assez soft parce que sinon, vous auriez pu aussi vous retrouver quelque chose de comme ça. Bienvenue dans les années 90. On aimait bien mettre la couleur dans le fond, dans les images, dans tout. On mettait dans tout. La couleur. La couleur de notre marque partout. Ça, on oublie. Mon astuce est la suivante. Alors c'est une petite règle que je m'applique à moi-même, mais je pense qu'elle marche dans 90% des cas. C'est n'utiliser votre couleur principale que dans les éléments interactifs, c'est-à-dire cliquable ou touchable. Regardez. Si on applique cette règle à cet écran, voici le résultat. Donc on voit clairement un écran qui est beaucoup plus facile à assimiler. Pourquoi ? Parce que dès que je vois ma couleur principale qui est ici le violet, un peu bleuté, on sait qu'il y a une interaction. Pas besoin de mettre la couleur dans les titres. Je vois souvent sur des blogs le titre mis en orange parce que la couleur principale, c'est le orange. Non, non, non. Si c'est orange, c'est cliquable. D'accord ? Donc là, le titre en noir, le sous-titre en gris foncé. Pareil. Si on veut cliquer sur les avis, on met 44 avis en couleur. Et du coup, on n'a plus besoin de souligner parce qu'en fait, on voit que tous les éléments qui ont la couleur sont cliquables. Pareil pour vendu par Apple ici. Comme il y a la couleur du cliquable, il y a même besoin de le souligner. Et quand on prend du recul sur la maquette, on se rend compte qu'on voit tous les éléments cliquables qui ressortent et en même temps l'image de marque. Donc c'est super. Vraiment appliquer cette petite astuce, ça marche super bien. Pareil ici pour le CTA secondaire. Donc là, on peut les décliner. Donc pas besoin de mettre deux couleurs de bouton. On peut les décliner en différents niveaux. Donc là, j'ai mis un fond gris et le texte, mais ça peut très bien être aussi pas de fond et un contour. Voilà, ça peut être plein de choses pour les CTA secondaires, mais toujours avec le thème de couleur. Alors, vous pouvez faire le test de cette petite règle sur plein de sites connus. Par exemple, si on va sur, je sais pas, Deliveroo, vous pouvez faire l'exercice. Recherchez la couleur de Deliveroo et vous verrez qu'elle correspond à des éléments cliquables. Voilà, le picto, le bouton là-haut, les liens ici. Et l'utilisateur est juste pas perdu, ça lui permet de savoir. Et ça marche sur la plupart des sites. Donc comme je disais, c'est une astuce qui est bonne à appliquer. Après, il y a peut-être quelques cas particuliers où on a de l'illustration, des petits éléments un peu spéciaux. Mais dans 99% des cas, couleur principale, éléments cliquables. La troisième astuce, je sais pas si elle est très démocratisée, mais j'ai envie que tout le monde le fasse à partir de maintenant. C'est bon ? Ok. L'astuce se nomme « mettez de la couleur dans les gris ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette astuce, elle permet de rajouter encore plus de qualité dans votre travail, dans vos maquettes. Et les gens qui vont regarder vos maquettes, ils vont dire « waouh, putain, le gars il gère et tout ». C'est comme le yuzu dans Top Chef, quoi. C'est le petit peps, le petit twist. Ça part en flambadou dans ta bouche. Voilà, c'est le truc à faire. Alors, quand je dis mettre de la couleur dans les gris, c'est mettre discrètement un petit peu de saturation dans le gris. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer, pour illustrer ça, une maquette qui est grise, donc qui a une saturation à 0%. Voilà, donc cette maquette est composée d'une couleur principale avec du orange, pourquoi pas. Et tous les gris que j'ai mis, donc le gris foncé, moyen et clair, ils sont tous à 0% de saturation. Si on regarde ici, voilà, 0% de saturation. L'astuce, ça va être de rajouter un peu de saturation dans ces gris. Alors, comment on fait ? On va prendre notre couleur, on rentre ici et on se met en HSB, donc Hue, Saturation, Brightness. En français, c'est TSL, Teinte, Saturation et Luminosité. Et on va juste jouer sur la jauge de saturation. Et donc là, vous voyez que ça décale ma bille vers la couleur. Vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on le sature avec du rouge ou autre chose ? Donc là, il y a deux solutions. Soit vous le teintez de la même teinte que la couleur principale. Donc ici, on va le mettre sur orange et on va faire un gris orange foncé, d'accord ? Ou alors, vous allez plutôt chercher une couleur complémentaire à la couleur principale. Donc là, on va faire un bleu foncé. Voilà, c'est les deux possibilités. Soit vous allez chercher la même couleur. Si vous avez une couleur principale orange, vous aurez un gris marron orange. Ou alors l'inverse pour trancher. Donc si vous avez un orange, vous avez un gris bleuté. Et donc c'est ce que j'ai fait dans cet exemple. Et regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai décidé d'avoir un gris plutôt bleuté. Parce que je trouve que ça fait mieux ressortir le orange. C'est plus moderne. Et si je vous présente les deux maquettes côte à côte, vous pouvez me contredire. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus frais. Et ça apporte quelque chose. Et si on regarde les couleurs que j'ai utilisées ici. J'ai de la saturation à 44% dans mon noir. J'ai 8% dans mon gris et 3% dans mon blanc. Donc attention, ne saturez pas trop les blancs et saturez plus les foncés. Ça s'équilibrera mieux. Et dernière petite chose, jamais de noir 0000 dans vos maquettes. Toujours un gris foncé. Alors on évite de mettre des textes noirs ou des blocs noirs. Voici les petites astuces pour faire un petit design beaucoup plus frais. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi et que ce n'est pas uniquement personnel cet avis sur les gris. Alors quatrième astuce, c'est comment on va décider des couleurs complémentaires, tout ça, tout ça. Je suis un peu perdu, Bastille, dis-nous. Là, je ne vais pas vous aider parce que je ne suis pas un professionnel non plus. Moi, j'aime bien aussi le faire au feeling. Je teste des choses, je m'inspire de choses. J'ai aussi pas mal de ressentis. Je regarde, j'aime bien, je n'aime pas. Mais si vous voulez avoir des ressources, il existe pas mal d'outils qui font ça. Donc je vais vous les montrer rapidement. Le premier que j'ai sélectionné pour vous, c'est color.adoop.com. Tout simplement, vous allez pouvoir jouer avec des roues chromatiques. En gros, ça ressemble à ça. Donc vous allez choisir une couleur principale au centre ici. Et ça va vous proposer des couleurs ambiantes, plutôt bien harmonisées par espacement. Donc si vous écartez, vous êtes sûr que toutes les couleurs auront un espacement identique. Ce qui créera une sorte d'harmonie. Donc vous pouvez beaucoup jouer avec cet outil pour vous inspirer, chercher un petit peu les thèmes qui vous plaisent. Vous avez plusieurs types de roues, monochrome, triade, complémentaires. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Vous avez aussi la possibilité de glisser un fichier et d'extraire le thème. Donc là, si je me prends en photo, par exemple. Tac. Je glisse cette magnifique photo. Voilà, il m'extrait les couleurs dominantes. Donc il y avait le focus de ma caméra dessus. Donc voilà, mais en gros, là, je peux extraire le thème du personnage de Bastille. Voilà, vous avez l'ambiance de la couleur et vous pouvez l'enregistrer. Pareil pour les dégradés, vous pouvez extraire des dégradés. Et aussi les outils d'accessibilité qui sont pas mal aussi pour se rendre compte. Les couleurs qui vont rentrer en conflit pour les daltoniens. Avec ces petits traits qui viennent se tracer. Et quand on voit des traits qui se coupent, c'est là où il y aura des conflits qui vont se créer. Donc ça, c'est assez intéressant. Je voulais jouer avec, c'est plutôt marrant. Et le dernier onglet, jeu de couleurs. Alors ça, j'étais assez déçu. Je pensais que j'allais avoir un jeu où je devais deviner les couleurs. Mais en fait, c'est juste un Simon. Bleu, rose. Le fun est à son comble. Le site suivant que j'ai sélectionné, c'est coollors.co. Pas facile à dire. Pareil, c'est un site de palettes assez riche. Je vous le laisserai découvrir. Il faut vraiment se balader sur ce genre de site pour les kiffer. Mais c'est très bien pour avoir de l'inspi. Donc là, vous avez toutes sortes d'inspiration à récupérer. Donc là, il y a plusieurs palettes qui sont triées par popularité, etc. Donc là, on voit tout de suite l'illustration qu'on peut faire avec. Ça, c'est très vintage. Ça, c'est très couché de soleil. Voilà, vous pouvez vraiment déjà dégager des ambiances en respectant ça. Mais le plus intéressant, c'est le générateur. Et là, c'est vraiment pas un générateur en mode qui va vous donner des solutions, mais qui va vous donner de l'inspiration tout en étant toujours harmonieux. En gros, vous appuyez sur la barre d'espace et ça génère des palettes harmonieuses en suivant des règles, on va dire, aléatoires. Et donc là, s'il y a un moment, vous flashez sur une couleur que vous dites, ah, ça là, il me la faut absolument, vous mettez le petit canne d'un et vous continuez. Et il vous donnera des couleurs harmonieuses en fonction de celle-ci. Toujours avec différentes règles. Là, j'irai, il me faut absolument ce vert et ce rose. Par contre, après, il me faudra des trucs plus tranquilles. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est pas mal. Et vous terminez peut-être avec un blanc. Et voilà, j'ai choisi ma palette. Donc c'est vraiment un outil pour, enfin, de l'idéation un petit peu autour des couleurs. Et vous l'exportez. Il y a plein d'outils. Vous pouvez regarder un peu les différents daltonismes. Donc là, regardez cette couleur-là. Vous voyez comment ça a pu avoir la même rendue. C'est super pratique. Et donc là, on voit que toutes mes couleurs sont différentes une fois passées en gris. Donc c'est que c'est plutôt réussi. Et le dernier outil, un tout petit peu plus technique mais assez sympa, c'est le Color Tool de Material Design. Et là, tout simplement, vous allez venir créer des schémas de couleurs pour voir à quoi pourrait ressembler votre application. Je m'explique. Si jamais je veux faire une application sur le thème un peu bleuté, donc je vais mettre un bleu ici. Et il va me dire, ok, la principale, c'est celle-là. Il faudra écrire en blanc dessus. La light, c'est celle-là. Il faudra écrire en noir. Et la dark, il faudra écrire en blanc. Voilà. Et si tu veux jouer avec une seconde d'arri, ce qui n'est pas obligatoire, tu peux en ajouter une ici. Si ta seconde d'arri, par exemple, c'est un bleu un peu plus vert, vous le mettez là et vous rendez compte un petit peu le rendu qu'on aura sur une appli Android qui utilisera ce schéma-là. Donc ça, c'est cool quand vous avez déjà choisi vos couleurs et que vous voulez les partager, les expérimenter. Parce qu'en fait, une fois que tout ça est fait, bon déjà, vous avez les règles de contraste blanc-noir pour éviter les problèmes, encore une fois, d'accessibilité. Mais aussi, vous avez possibilité d'exporter tout ça soit en code pour les Androïdes, en code pour iOS, mais aussi en code pen pour faire une bibliothèque en CSS, HTML, exploitable directement. Et voilà, on voit un petit peu. Donc ça, c'est le code HTML, le CSS et le JavaScript. Et on peut voir qu'on peut déjà avoir accès à tout ça. Et donc, c'est exploitable en code. Voilà. Et on voit un petit peu à quoi pourrait ressembler l'application avec ce schéma-là. Plutôt cool, non ? Bien sûr. Alors, des outils de couleurs, il y en a vraiment des chiés énormément. Donc, je vous invite à taper Color UI sur Google. Vous allez vous éclater. Sachez que moi, la façon dont je procède, c'est surtout que j'enregistre des inspirations et j'en extrais les colors schémas pour dire que j'aimais bien comment ils faisaient jouer leur rouge avec leur bleu sur cette appli. J'aime bien leur dégradé de gris sur cette appli. Et je vais un peu chercher des idées partout et j'en fais ma propre bibliothèque d'inspiration dans ma petite tête. Alors, la dernière astuce du jour, c'est comment décliner ses couleurs pour faire de l'illustration. Parce que souvent, quand on fait de l'illustration, il nous faut un peu plus de couleurs, une gamme un peu plus poussée pour décliner sans dénaturer. Et donc là, c'est une astuce qui se passe sur Illustrator. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser un des nombreux outils web que je vous ai montré juste avant pour faire ça. Mais je vais vous montrer un petit peu la méthode artisanale sur Adobe Illustrator pour faire ça. Donc voilà, imaginons que vous ayez une couleur principale comme ceci et une secondaire comme cela. Et vous voulez un peu voir ce qui pourrait se passer entre les deux de façon harmonieuse. L'idée, c'est d'utiliser l'outil Blend. Vous sélectionnez vos formes, vous faites Object, Blend et Blend Option. Et donc là, vous allez choisir combien d'étapes entre la forme 1 et la forme 2 il va y avoir. Donc, vous n'allez pas mettre Smooth, vous allez choisir nombre d'étapes. Et donc, si vous voulez 8 couleurs, vous mettez 8. Si vous voulez 4, vous mettez 4. Donc moi, j'en mets 4. Et vous allez retourner dans Blend et vous allez faire Make. Et donc là, il vous a généré toutes les couleurs intermédiaires entre les deux. Donc là, on a vraiment ça. Si vous voulez récupérer ces petits carrés parce que là, aujourd'hui, ça va se grouper, vous faites un clic, vous faites Object, Blend, Expand. Et là, ça expand et vous avez toutes les formes qui sont saisissables. Donc ça, c'est une technique assez sympa que j'ai utilisée moi pour faire mon affiche Bastille Quiz où j'avais pas mal de nuances de bleu, de rose, etc. Après, vous pouvez ajuster. Si celle-là vous paraît un peu triste, vous pouvez aller la saturer un petit peu. Et tout y compte, si vous connaissez. Mais c'est une méthode plutôt sympa pour créer ça. Et on rappelle aussi que du coup, l'outil Blend, il permet de faire énormément de trucs cools sur Illustrator. Je vous mets quelques images ici du live où j'étais en train de créer ma bannière pour YouTube avec ma nouvelle charte Bastilleuille. Et en cherchant, en cherchant, je suis tombé sur ce tuto et ça a fini en Bastilleuille serpentin avec une shake plutôt pas mal. Donc, je vous invite à regarder des tutos sur le Blend d'Illustrator. On peut faire des trucs assez stylés en pseudo 3D et tout. C'est plutôt cool.